Ce samedi 1er août 2020, où le Bénin a célébré ses 60 ans d'indépendance, a marqué le 10e anniversaire de la campagne Cotonou-Ville-Propre, menée par l'ONG Ayédou en collaboration avec la mairie de Cotonou. A cette occasion, l'ONG a procédé à la mise en terre de jeunes plants, à l'arrosage et à l'entretien des plants existants. Fidèle à son engagement, pris à la bourse du travail il y a 10 ans, la présidente de Ayédou, Mme Paul-Beth Adja-Otto, a au cours de la cérémonie, au niveau du terre-plein central de la chaussée de Zongo, adressé un message de sensibilisation à la population béninoise en général, et celle de Cotonou en particulier. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 1er août 2020. Nous célébrons les 60 ans de l'indépendance de notre pays le Bénin. Permettez-moi de vous raconter la petite histoire, il y a 10 ans de cela, le NGA Édou lançait à la bourse du travail l'opération Cotonou-Ville-Propre. C'était bien Cotonou-Ville-Propre quand on fêtait les 50 ans du Bénin. Et aujourd'hui, vous allez voir la place de la bourse du travail, ce que cette place, ce que cet endroit est devenu, pour voir la différence, pour voir ce qui a été fait ces dernières années. et je me permets de dire un waouh, de dire un bravo. Et je profite de cette occasion pour nous souhaiter à tous une très bonne fête de l'indépendance pour les 60 ans du Bénin. Et que la gratitude, l'amour du prochain, la reconnaissance, le goût du travail bien fait, soient notre leitmotiv. Et surtout, que la paix règne dans notre pays. Très préoccupé par l'insalubrité des villes au Bénin, l'ONG Aïdou se bat avec son équipe constituée de vaillants jeunes très déterminés pour la défense de l'environnement et la protection de l'environnement immédiat. L'ONG Aïdou, oxygéné par le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers ses membres, participe encore un peu plus à la préservation de notre environnement. Alors, l'objectif de ce jour était de planter quelques plans pour ne pas me répéter, sur l'avenue qui longe Zongo pour essayer d'impacter encore plus positivement. Comme vous le savez, l'ONG Aïdou, un message fort à passer. C'est vraiment de participer à la préservation et à la sensibilisation de notre environnement. Alors, on espère que dans les jours, les mois, les années à venir, la famille sera encore un peu plus agrandie et que les Béhinois feront comme nous, au jour le jour. Merci à l'ONG Aïdou et merci encore au ministère du cadre de vie pour son soutien non néguisable. Cet acte louable et salitaire de l'ONG Aïdou a été vivement apprécié par les populations riveraines et les usagers de la route qui n'ont pas manqué de remercier la présidente et son équipe pour le geste. Aïdou, elle a été très tôt dans l'ONG Aïdou et la fin de la fin d'oflèrs, les plus à mener dans les arômes. Aïdou continuez à vivre avec les enfants, et auxquels en sont plus y compris. Et ils ne s'ençoivent pas de plus en fouleur. Et ils n'ont pas donné que moi, je leur ai dit que nous ne s'ençoivons pas, ils n'ont pas la même fouleur. Et ils ont eu d'autres années, ils ont pris un lit de feu, ils ont mis l'eau, les morts, le monde et on a une étoile pour nous et besoin d'un outil et n'a pas besoin d'un d'un outil et 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 d'un outil